C'est l'histoire d'une équipe de rugby qui vient d'accéder au top 14 avec un culot monstre. C'est l'histoire d'une euphorie dont ils ont du mal à se remettre. C'est à quoi je rêve de tout à l'heure. Je lui ai dit on va battre clairement. Nous avec nos petits moyens, nos joueurs qu'on est d'ailleurs recrutés au dernier moment, avec cette équipe de Tricard l'an dernier, et bien on va venir vous casser les couilles. C'est l'histoire de défaite qui commence à s'enchaîner. On ne peut pas faire pire Félix. C'est pour ça que je reste optimiste. Tout le monde les voit s'effondrer. Mais c'est à ce moment-là que je les rencontre. J'aime le rugby et les hommes qui se relèvent. Et je ne crois jamais la parole des faux soyeurs. Est-ce que vous avez envie de passer justement de ce statut de victime, de petite équipe qui est montée un peu par hasard, qui n'était pas prête, et puis qui en a pris un peu plein la gueule pendant 3-4 mois ? Est-ce qu'on peut passer de ce statut de victime à être vraiment acteur ? Je sens qu'il prépare un casse et je reste près d'eux pendant 7 mois. On ne baisse plus la tête, on avance, on va prendre des coups, ça va être dur et on va gagner. J'ai filmé des hommes en qui je croyais éperdument. Ce film raconte l'histoire de ce casse. Il n'y a plus de combinaison, c'est avancer, gagner des duels, les marquer. C'est que ça notre obsession maintenant. Il faut qu'on ait été ridicules sur la conquête. Ça arrive. On se fait violents, il n'y a rien à foutre. Il y a vraiment la plédoquie, on va prendre 60 le week-end, je n'en prends pas 4 mois aujourd'hui. Allez sur le terrain, plaquer, se donner, s'engoler, vivre. C'est ça la vie, ce n'est pas tant que ça passe. C'est ça la vie, c'est ça la vie, c'est ça la vie.